Bonjour les enfants, nous allons lire les deux maisons. Vous êtes prêts ? Et hop ! Il y avait une maison qui était toute en sel. Dans la petite maison qui était toute en sel, il y avait un petit vieux qui était toute en sel et une petite vieille qui était toute en sucre. Le petit vieux et la petite vieille n'arrêtaient pas de se disputer. Il y avait des jours où ils s'aimaient, mais il y avait surtout des jours où ils se disputaient. Un jour, ils s'en disputaient plus fort que d'habitude et le petit vieux qui était toute en sel a dit à sa petite vieille « Fiche-moi le pain, sale petite vieille en sucre ! Fiche-moi le pain, va te faire une maison en terre ! » Une petite joue qui était toute en sucre. Elle s'est fait une petite maison toute en terre, une très jolie petite maison. Puis elle est entrée dans sa petite maison. Mais elle était bien malheureuse dans sa petite maison. Elle n'avait plus son petit vieux. Un jour, elle était trop malheureuse. Elle est allée à la maison en sel. Elle a frappé au carreau. « Mon petit vieux ! » Le petit vieux est venu tout en sel. Il a dit « Non ! Va-t'en ta maison en terre ! » Alors la petite vieille est repartie en pleurant. Mais en pleurant pas trop pour pas faire fondre ces petites joues qui étaient toutes en sucre. Elle est rentrée dans sa maison en terre. Elle est rentrée dans sa maison en terre. Mais elle était si malheureuse dans sa maison en terre. Elle pouvait même pas pleurer. Alors elle a dit « Je voudrais que le ciel pleure à ma place ! » Et il s'est mis à pleuvoir. À pleuvoir sur la petite maison qui était toute en sel. Et la maison en sel s'est mise à fond. Le petit vieux qui était toute en sel est sorti de sa maison sous la pluie. Il est allé à la maison en terre. Il a frappé au carreau. La petite vieille est venue. Elle a fait « Non ! » Et puis elle a vu qu'il pleuvait et que son petit vieux allait fondre. Alors elle a ouvert la porte de sa maison. Et le petit vieux qui était tout en sel est tombé dans les bras de sa petite vieille qui était tout en sucre. Et ils se sont donné un baiser sur la bouche. Mais comme le petit vieux était mouillé, ils sont restés collés. Et quand ils ont été secs, il a fallu qu'ils se détachent. Et le petit vieux qui était tout en sel après le baiser avait la bouche tout en sucre. Et la petite vieille qui était tout en sucre après le baiser avait la bouche tout en sel. Et depuis ce jour-là, ils sont toujours d'accord. Et c'est fini ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...